Alors chers amis, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais m'attarder avec vous sur les trois qualités que doivent réunir une bonne méthode de méditation. Et avant d'aller un petit peu plus loin sur ce sujet, si ce n'est pas encore fait, bien entendu je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube afin de construire une philosophie de vie toujours plus solide jour après jour afin de bâtir un bonheur stable pour vous mais aussi autour de vous, bref une vie beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus de plénitude et de satisfaction, de bonheur au quotidien. Voilà, donc quelles sont les trois qualités sur lesquelles on pourrait dire qu'il est nécessaire de s'attarder pour s'assurer que l'on s'engage correctement dans une pratique méditative pour que ça produise tous les fruits finalement en quelque sorte, bien je dirais que le premier point, le tout premier point déjà c'est de savoir pourquoi vous mettez à cette pratique méditative. Alors on va peut-être répondre de manière un petit peu naïve et un petit peu rapide à cette question en se disant, ben oui mais c'est pour être moins stressé. Oui mais pourquoi je veux être moins stressé ? Voilà, essayez d'approfondir votre questionnement et surtout ça nous amène au deuxième point pour pouvoir répondre à cette question pourquoi je fais les choses, pourquoi je veux méditer, qu'est-ce que je veux en méditant, voilà pourquoi c'est tellement important, jusqu'à quel point je suis prêt à aller justement pour voir, pour valider si effectivement cette motivation est réellement forte, est réellement comprise, eh bien j'ai besoin aussi du deuxième point, c'est-à-dire d'être guidé correctement par quelqu'un qui a déjà entrepris le chemin bien avant nous et qui a déjà avancé sur le chemin et qui donc est capable de nous guider sans qu'on se perde parce que c'est très facile de se perdre parce que d'habitude, vous savez on est dans beaucoup d'occupations qui sont de l'ordre du faire, hein, ou de l'avoir, alors que là, lorsqu'on rentre dans le sujet de la pratique méditative, on se tourne plus vers l'intérieur, donc il s'agit plus de se reconnecter à son essence profonde, c'est-à-dire là on est plus dans quelque chose qui va nous amener à redévelopper l'être tout simplement, à l'état naturel, hein, et ça on n'est plus du tout habitué parce que c'est pas du tout notre éducation, donc on a précisément besoin de se rééduquer pour ça, hein, de réveiller cette capacité à s'établir simplement dans sa nature propre. Voilà. Simplement. Et, oui, je dis simplement parce que c'est simple, mais en fait, on fonctionne de manière compliquée, donc la simplicité devient compliquée, donc on a vraiment besoin d'être guidé, on peut tomber dans un tas de pièges. Donc, essayez de faire marcher votre intuition, de trouver quelqu'un en qui vous puissiez avoir confiance, quelqu'un au sujet duquel, ben, il vous semble qu'effectivement cette personne a déjà fait un chemin, elle va vraiment pouvoir vous guider et vous éviter de faire un tas d'erreurs et de perdre du temps, finalement, et de pas avoir les fruits non plus. Donc, un, savoir pourquoi je fais les choses, deux, être guidé, et puis trois, surtout, surtout, ce qui manque dans beaucoup de techniques de méditation, ou plus précisément de méthodes de méditation, eh bien, c'est justement que l'on fait des techniques. On fait des techniques, c'est-à-dire, on est encore dans le faire, mais on n'est pas dans l'être, et puis des techniques, comme si, finalement, eh bien, ça suffisait, ça suffisait à elle-même, ces techniques. Comme s'il y avait un moyen, voilà, d'échapper à la vie avec tout ce que ça peut comporter, c'est-à-dire les expériences heureuses, mais aussi les expériences qui, parfois, sont un petit peu plus douloureuses. Comme si on devait échapper à ça à travers des techniques. Alors qu'il ne s'agit pas d'échapper à la vie, il ne s'agit pas de se battre contre la vie ou de fuir la vie, il s'agit de... d'être avec la vie. Dans tout ce que... toutes les expériences que la vie nous offre de connaître, quelles qu'elles soient, que ce soit des expériences que l'on perçoit de prime abord comme agréables ou des expériences que l'on perçoit de prime abord comme désagréables. Et pour ça, on va avoir besoin, non seulement, d'appliquer des techniques de méditation, c'est vrai, de développer une expérience sur ce quel esprit, ce qu'est notre esprit, comment on fonctionne, mais aussi de mieux comprendre la vie. C'est-à-dire, on a besoin de recevoir des enseignements philosophiques qui nous amènent vraiment à réfléchir et à reconsidérer la vie de manière autre pour pouvoir établir un autre rapport avec la vie. Ça, c'est extrêmement important. Si on ne fait pas ça et si on pratique simplement des techniques, c'est un petit peu comme si on a des très très belles graines, mais qu'on n'a aucune terre sur laquelle on va semer ces graines. Si je sème des graines sur du goudron, il ne va rien pousser. Donc j'ai besoin d'avoir une terre fertile pour que je puisse vraiment faire germer ces graines et puis finalement obtenir des très très beaux fruits. Donc on a besoin aussi de développer une vraie philosophie de vie. Savoir pourquoi on fait les choses, être guidé, développer une vraie philosophie de vie qui nous amène vraiment à reconsidérer complètement nos perceptions et bien entendu, peut-être avoir des perceptions qui soient beaucoup plus souvent justes et beaucoup moins souvent erronées, tout simplement. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur j'aime. Je vous rappelle aussi que vous pouvez télécharger gratuitement une méthode de méditation qui s'appelle la méditation ici et maintenant. Donc il y a un lien qui apparaît maintenant. Cliquez dessus, vous serez redirigé vers une page où vous aurez juste votre prénom et votre adresse e-mail à remplir. Et après, c'est très simple, vous aurez un accès direct à cette méthode de méditation. Profitez-en. A bientôt mes amis pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501